salut tout le monde j'espère que vous allez bien ravi de vous rencontrer dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle recette aujourd'hui je vous propose une recette de dessert aux deux saveurs chocolat et coco pour les ingrédients de la crème au chocolat on aura besoin de 500 millilitres de lait de coco 30 g de fécule de maïs une pincée de sel 30 g de cacao poudre 2 cuillères à soupe de noisettes moulues de préférence des noisettes grillées et puis moulues et 45 g de sucre fin je vais prendre mon lait de coco et je vais ajouter tous les ingrédients secs fécule de maïs cacao sucre et la poudre de noisettes ainsi que la pincée de sel je mélange et je vais laisser épaissir bien sûr sur un feu très doux je prends des petites coupes où je vais mettre ma crème au chocolat bien sûr je vais les remplir qu'à moitié je couvre avec du film alimentaire j'essaye de le coller à la crème je mets au frais et on passe à la deuxième crème pour la deuxième crème on aura besoin de 500 millilitres de lait de coco 30 g de fécule de maïs 45 g de sucre fin une pincée de sel un sachet de sucre vanillé et 2 cuillères à la soupe de noix de coco râpées je prends mon lait de noix de coco et je vais ajouter fécule de maïs le sucre fin un sachet de sucre vanillé et la pincée de sel ensuite la noix de coco je mélange et on va épaissir sur un feu très doux je récupère la crème que j'émets au réfrigérateur je retire le film alimentaire et je vais mettre la deuxième couche et je remets du film alimentaire et en place au réfrigérateur pour la garniture on aura besoin de 200 ml de crème fraîche 16 g de sucre vanillé 20 g de sucre fin une pincée de sel et 50 g de noix de coco caramélisée je prends ma crème fraîche j'y ajoute le sucre vanillé le sucre fin et la pincée de sel ensuite je vais fouetter le tout jusqu'à que ma crème soit bien ferme je reviens à ma crème qui a refroidi je vais retirer le film alimentaire et je vais garnir avec ma crème fouettée une fois que j'ai fini je vais garnir avec un petit peu de noix de coco caramélisée à l'heure du coup j'ai fini j'ai fini on presse